Alassane Ouattara, l'ancien fonctionnaire du Fonds Monétaire International, est aux affaires en Côte d'Ivoire depuis 2011. Tout commence en 1990, alors que la Côte d'Ivoire traverse une crise économique, une période pendant laquelle il assigne les finances publiques du pays et relance l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Fils politique d'Oufoued Bouagny, Alassane Ouattara occupera le poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire de 1990 à 1993. Après la mort d'Oufoued Bouagny, l'économiste intègre le Rassemblement des Républicains, RDR, un parti fondé par Dénéco Bénon, dissident du PDCI RDA. En alliance avec le Fonds Populaire Ivoirien de Laurent Gbabeau, il crée le Fonds Républicain en 1995 et boycotte l'élection présidentielle la même année. En 2000, l'ancien numéro 2 du Fonds Monétaire International se présente une fois de plus aux élections. Sa candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel pour nationalité douteuse. En 2005 à Paris, son parti politique, le RDR, tisse une alliance avec le PDCI RDA pour constituer le Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix et le RHDP. Avec 54,1% des suffrages au deuxième tour des élections de 2010, Alassane Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire. Il occupe officiellement le fauteuil présidentiel après une crise postélectorale. En 2015, il est réélu pour un autre mandat, le deuxième. En 10 ans, l'homme politique a réalisé plusieurs projets de développement. Début 2020, l'homme avait dit devant le Parlement et le Sénat réunis son intention de ne pas vouloir se présenter pour un troisième mandat. Son dauphin, Amadou Gonkoulibaly, décède. Alassane Ouattara revient sur sa décision. Un mandat anticonstitutionnel selon l'opposition. En campagne électorale, Alassane Ouattara annonce des perspectives prometteuses pour la Côte d'Ivoire. Mais le débat autour de sa candidature continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive.